... Sur l'instruction du président de la République, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires Coutumière, Daniel Asselo Kito Akkoi, a séjourné depuis le 21 avril 2022 à Lubumbashi, dans le Haut Katanga, pour participer et veiller au déroulement des travaux de la conférence interprovinciale entre l'espace du Grand Kassai et celui du Grand Katanga sur la paix et le vivre ensemble à la suite de l'exode rurale des Kassaiens sur le Grand Katanga. Ces travaux ont été ouverts le 22 avril par le premier ministre Samalou Kondé dans la salle de conférence de l'hôtel Caravia en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito Akkoi. Au deuxième jour, sous la direction du premier ministre, Samalou Kondé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo va participer à la séance marathon qui a consisté à recevoir toutes les couches sociales de ces deux espaces. De 9h à 22h, ils ont reçu tour à tour les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs de ces deux espaces, les autorités traditionnelles du Grand Katanga, les autorités traditionnelles et associations socio-culturelles du Grand Kassai, la Fondation Katangaise et associations socio-culturelles du Grand Katanga, les chefs des confessions religieuses, des associations socio-culturelles d'autres provinces, les députés provinciaux, la société civile, ainsi que les partis politiques de l'Union Sacrée. Il a été question, pour le Premier ministre, de donner des orientations sur le déroulement des travaux et d'avoir le climat d'échange entre les deux communautés. Un résumé à cet effet a été fait à la presse par le patron de l'Intérieur, Daniel Asseloro Kitoakoy. C'est dans le cadre de la mission qui est la nôtre comme gouvernement, ici avec le Premier ministre, Jean-Michel, en tête, que ce matin, il vient de réunir non seulement le ministre de l'Intérieur que je suis, mais aussi le gouverneur de province et le président de l'Assemblée provinciale de deux espaces, à savoir le Katanga et le Grand Kassai, pour leur donner les orientations qu'il faudra suivre par rapport aux travaux qui sont déjà amorcés. Occasion faisant nos larrons, au troisième jour, Daniel Asselo, le patron de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est résolu d'effectuer quelques itinérances dans l'espace du Okatanga pour insister sur la paix et donner des instructions fermes contre deux barrières illégales. Il va se rendre d'abord dans la ville de l'Ikasi, jusqu'au chef-lieu du territoire de Kambové, à 130 kilomètres de Lubumbashi. Un même message aux différentes autorités. La nécessité de la paix sociale et l'interdiction des barrières illégales à travers le pays. Échanger avec l'autorité politico-administrative et l'autorité de la police nationale congolaise par rapport à des barrières dites illégales, érigées sur une route. Des barrières qui font en sorte que le pauvre congolais ne sait plus se promener très librement à l'intérieur de son pays. Ça, le président de la République et tous les gouvernements disent non. Au quatrième jour, Daniel Asselo se rendra à Kassoumbalessa, une nouvelle ville créée à 90 kilomètres de Lubumbashi, reçue par le maire de la ville et par le conseil de sécurité locale. Le patron de l'intérieur et de la sécurité insiste sur la nécessité de la paix et est instruit contre les barrières illégales. Toujours à Kassoumbalessa, Daniel Asselo a visité le nouveau bâtiment qui va abriter la mairie de la ville. C'est après échange avec l'UDP, Kassoumbalessa et les partis politiques de l'Union Sacrée qu'il va regagner Lubumbashi vers 17h. Au cinquième jour, il s'est consacré à avoir l'évolution des travaux de la conférence éclatée en commission et à recevoir d'autres écoutes de la société pour comprendre en réalité les vraies causes d'une telle tension entre ces deux communautés. À l'arrivée du chef de l'État à Lubumbashi, Daniel Asselo se rend à l'aéroport international de l'Ouano pour son accueil et lui rendre ses civilités. Sans repos aucun aux côtés du chef de l'État, il va participer à la réception de toutes les couches sociales de ces deux espaces par Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, président de la République. À cet effet, Daniel Asselo fixa l'opinion à travers la presse. Le président de la République est venu non seulement s'entretenir avec toutes les autorités politico-administratives, mais également toute la communauté des renseignements, c'est-à-dire l'armée, la police, la NER, la DGEM, tous ces services-là qui doivent contribuer à leur manière à sécuriser tout le monde, à faire respecter la paix, les droits reconnus à tous les citoyens congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État est venu et a pu faire cette réunion ici qui s'est bien déroulée. Prison à la cérémonie de la clôture de ces assises, Daniel Asselo a suivi attentivement la lecture des résolutions et les recommandations faites au gouvernement de la République pour la viabilité de l'espace Grand Kassai afin d'éviter l'exode rural. C'est sur insistance du chef de l'État contre l'extrémisme et le répli identitaire ainsi que sur la création d'un corridor d'échange économique entre les deux espaces que les travaux de cette conférence ont été clôturés dans une ambiance de fraternité entre les deux communautés ce samedi 30 avril 2022 dans le chapiteau de l'hôtel Caravia à Lubumbashi.